On prend la direction de l'Aude maintenant et ce coup de colère des agriculteurs, la région Occitanie est la première région bio de France et les exploitants se sont lancés confiants en 2015 dans leur entreprise de reconversion. La région leur avait promis des primes, problème, elle a décidé de les plafonner à Villemous, Tossou, Alexandre Grélier et Frédéric Liban. Depuis 2010, Jean-Philippe Rive s'est mis au bio. Cet agriculteur possède notamment 200 hectares de luzerne. Là, on va avoir, une fois qu'elle est fécondée, un tortillon dans lequel il va y avoir la graine. En 2015, bonne nouvelle, la région annonce qu'elle subventionnera les exploitations en agriculture biologique à hauteur de 100 euros par hectare et même 300 euros pour celles en conversion. Mais en avril dernier, patatras, la région annonce qu'elle va plafonner les aides. Ça représentait pour moi 20 000 euros. Mais seulement ? Maintenant, c'est 5 000. Voilà. Nous sommes passés de 20 000 à 5 000. Par contre, un agriculteur qui rentrait en conversion, ça représentait 300 euros par hectare, c'est-à-dire 60 000 euros. Et actuellement, il va se retrouver avec 15 000 euros. Ce qui fait une différence colossale. Pour la région, l'explication est simple. Ces subventions sont financées par la politique agricole commune européenne. L'exécutif régional s'occupe surtout de redistribuer cet argent, même si la région en finance aussi une partie. Mais l'engouement pour le bio est tel en Occitanie que les montants prévus n'auraient pas suffi à payer cette prime jusqu'en 2020. Si on veut servir tout le monde et arriver à la fin de la période jusqu'en 2020, c'était donc la bonne décision à prendre pour continuer à accompagner cette conversion-là. Et ça s'est fait avec la majorité des syndicats agricoles qui ont bien compris la situation. Une décision qui fragilise en tout cas un peu plus les trésoreries des exploitations. D'autant que certaines subventions pour 2015, avant le plafonnement par la région, n'ont toujours pas été payées.